... Bienvenue à tous, grande édition, grande interview, grande émission réservée aujourd'hui au parti Lumumbi signifié Palou. Oui, après 50 ans de vie, après 50 ans de lutte aussi, le Palou était devenu le parti du gouvernement. Ce parti vient de commémorer ses 50 ans dans un environnement caractérisé par des échéances, mais également un bilan. Ce parti qui vient d'avoir son tout nouveau secrétaire exécutif et porte-parole, oui, William a caché notre invité. Qu'est-ce qu'il compte faire de ce parti ? Comment le Palou va se positionner par rapport aux enjeux qui vont venir ? Des grandes questions dans cette grande édition, aujourd'hui avec des journalistes, comme d'habitude, Willy Kalengai, Géopolis, Laetitia Macella et puis John Gombois. Bienvenue. Merci à tous. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le secrétaire exécutif du Palou est... Secrétaire permanent et porte-parole. Alors, c'est une bonne précision parce que vous n'êtes pas le secrétaire général, contrairement à d'autres partis politiques, vous êtes secrétaire exécutif. Secrétaire permanent et porte-parole. Permanent. Pourquoi permanent d'abord ? Mais ce qui est permanent, en principe, c'est le secrétaire. Dans d'autres partis, c'est l'équivalent du secrétaire général, c'est-à-dire les gestionnaires au quotidien du parti. Parce que gérer au quotidien, c'est gérer de façon permanente. Alors, chez nous, parce que le chef du parti est appelé secrétaire général, chef du parti, et donc le second, le gestionnaire au quotidien du parti est appelé secrétaire permanent. Et il y a été ajouté l'autre fonction des porte-parole. Merci beaucoup. Willy Makachi, je l'ai précisé tout à l'heure, et ça nécessitait naturellement cette précision. Le Palou, votre mouvement, vient de commémorer ses 50 ans de lutte et de gouvernance, parce que vous avez gouverné également pendant presque 10 ans. La République démocratique du Congo propose des premiers ministres. Vous avez des ministres importants dans ces gouvernements, des Matatampogno, à la vice-primature, mais également au ministère de Mines. Vous aurez aussi des ministres dans le gouvernement qui va venir. Et vous, Palou, vous venez de vous exprimer par rapport à la continuité de cette gouvernance des nationalistes, aux côtés de Joseph Kabila. Vous, vous venez d'être installé comme secrétaire permanent, maintenant je peux le dire, et porte-parole d'Antoine Guizenga, votre leader charismatique, pour ne pas dire historique, du mouvement. Vous n'êtes pas toujours apprécié dans ce parti par tout le monde. Certains leaders vous contestent votre leadership actuel, vous allez nous dire. Et surtout, quel sera votre message au peuple congolais dans l'environnement qui va arriver, parce que les échanges s'approchent, tout le monde travaille pour la territoriale. La constitution que vous n'avez pas votée en 2006 est aujourd'hui en débat. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de ces journalistes pertinents de la place, vous aurez à répondre sans embâche. Est-ce que vous êtes prêts, M. Makachi ? Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Alors, quand vous êtes prêts, nous allons essayer un peu de voir votre parcours. Parce que ceux qui nous suivent ici au Congo et à travers le monde, voyons-vous, un jeune homme, plutôt un jeune professeur qui vient d'avoir son doctorat, mais oublie que vous avez été quand même militant du paludé depuis bien longtemps. D'où venez-vous ? Et qu'est-ce qui explique un peu cette ascension fulgurante dans quelques mois ? Merci de l'invitation que vous nous avez adressée et surtout de continuer à mettre à l'ordre du jour le Parti l'Humomiste unifié sur ces médias, qui est une grosse machine de communication en République démocratique du Congo, et donc à travers le monde et surtout devant des journalistes de grand gabarit que vous présentez, pour que l'opinion soit éclairée et que la nation en tire profit autant que les partenaires. Par rapport à cela, d'où nous venons ? D'abord au Parti l'Humomiste unifié, nous sommes militants dès la première ère, depuis notre existence. C'est-à-dire que nous, nous existons, les paludés n'acquillent bien avant nous. Moi, je suis né en 1967, les paludés existent depuis 1964, et lui-même les paludés tirent sa souche des années 58, 59 et 60 avec le mouvement national congolais Lumumba, qui naquit en 58, le PESA en 59, les CEREA, les Balouba 4. Alors finalement, c'est la fusion qu'il y a eue en 1964. Nous n'étions pas encore là comme personnes physiques, mais comme personnes physiques, depuis 1967, nous existons. Mais comme personnes matures, pour parler également de l'humanité, échanger et paraître, vous voyez l'âge de la maturité, vous naissez en 1967, vous êtes à l'école, et là à l'école, moi je suis un chrétien, je suis d'une famille chrétienne, mon père est enseignant depuis 1959, à ce jour. Bon, il venait de trépasser juste pendant la même semaine que je devrais soutenir ma thèse, au mois de juin passé. Alors, là, vous voyez, nous sommes dans une éducation, je suis dans une famille chrétienne, et dans une famille d'un éducateur, d'un enseignant, avant l'indépendance. Je vais répréciser ma question parce que j'aimerais bien que ça soit plus clair par rapport à ceux qui nous suivent ici au Congo et à travers le monde. J'ai dit, qu'est-ce qui explique votre ascension fulgurante au sein du Palou ? Parce que ce mouvement des luttes d'Antoine Gizenga compte à son sein beaucoup de leaders. Antoine Gizenga est malade, fatigué, il a laissé la primature au profit d'Adof Mouzito. Comment expliquer que, pour la continuité du parti, pour une certaine régénérescence de ce parti, au lieu de confier à Kabueloulou, confier à Mayobo, à Mouzito et aux autres, qui se reconnaissent naturellement dans cette lutte et surtout cette proximité avec Antoine Gizenga, vous étiez en lutte d'ailleurs avec celle qu'on a présentée comme étant une des seignesses, vous l'avez remportée apparemment. Alors je repose ma question et peut-être que je laisserai la place tout à l'heure à Willy Kalengai pour qu'il puisse continuer. Qu'est-ce qui explique le choix d'Antoine Gizenga à Willy Makayashi pour supplanter ceux qui financent même ce parti ? Merci de la question parce qu'elle est précise. Nous allons devoir aussi être concis et précis. Oui. Vous savez, moi je vais devoir expliquer de façon laconique d'où nous venons comme militants. Mais qu'est-ce qui motive les choix ? Vous pouvez les retrouver peut-être dans les parcours que je vais énumérer. Mais c'est lui qui a opéré les choix. Le parti qui a opéré les choix via le chef du parti. C'est au parti et au chef du parti qu'il faut poser la question, quelle est la motivation du choix ? Mais moi j'ai fait quand même donner de façon laconique le parcours pour dire que je suis un militant du parti l'homé sinifié. De la première RDPI, l'école primaire, nous avons entendu parler, et de par nos parents, de par la souche. Et finalement, lorsque nous atteignons la maturité, diplômé d'État, j'étais un séminariste. Je suis parti du séminaire pour l'université. En 1989, déjà, j'étais à l'université de Kinshasa, où nous militions déjà comme militants, parce que nos parents nous parlaient du parti l'homé sinifié. Gizenga n'était pas au pays, il était en exil. Il y avait Maman Thérèse Pakassa, notre maman, qui dirigeait ce parti l'homé sinifié. Qui est déjà partie comme Malu Takawanda aussi. Avec beaucoup de ferveur, et nous, nous sommes aussi les enfants de Maman Thérèse Pakassa. Elle nous a vus comme des enfants tout autour, et nous étions toujours là. Et nous avons évolué. Lorsque nous étions à l'université, nous avons formé la jeunesse du parti l'homé sinifié, la jeunesse des étudiants nationalistes. Nous étions à l'uniquine. Mais ça ne vous donne plus légitimité que Mayobo, que Mojito, que Kabueloulou, que les autres ? Ça dépend de la lutte de chacun. Vous parlez de Moukoko Samba, il est vice-premier ministre et ministre. Ce n'est pas rien. Il n'est pas numéro un du parti. Au niveau du parti, moi je les suis, parce que tous les camarades, en même temps aînés que vous citez, s'ils étaient sur le plateau, vous l'aurez posé la question. Ils vous auraient dit que certains nous ont trouvés au palou, et d'autres aussi parmi eux, sont aussi les fruits de la lutte que nous avons menée ensemble. Vous êtes sobre, Wéry Kalengai. Non, non, ça dit que... Oui, il a le terminé dit. Non, non, j'ai dit, je ne peux pas. Les mérites, il faut les retrouver dans les actes, parce qu'aujourd'hui, tous les aînés que vous citez, et d'autres, même le militant, se reconnaissent en nous en tant que fédérateur, parce que vous ne pouvez pas ne pas être approuvé par tout le monde. C'est pour la première fois depuis l'existence du parti l'homéiste unifié. Il y a eu des départs, il y a eu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, vous voyez que la stabilisation est à l'ordre du jour, tant pour les masses, pour la base, pour la population, que pour les cadres et tous les autres militants. Tout le monde fédère et autour de Willy Makayashi en tant que dirigeant, parce que la cohésion est à l'ordre du jour. C'est même une des raisons qui motiva ma nomination, parce qu'il s'est mentionné dans la décision que le Patriarche avait signée, entre autres missions mais confiées, c'était la cohésion à l'ordre du jour et la relance du parti, la refondation du Palou, et en fait pour l'amener à bon port. Donc, on ne peut pas confier à celui qui n'est pas fédérateur la mission de cohésion. On ne peut pas confier à celui qui n'a pas des atouts pour rénover, pour régénérer la mission de refaire. Merci Jean-Marie de la parole et je voudrais saluer et féliciter notre invité pour sa nomination. Mais tout de là, il y a deux questions. La première, vous avez dit que le Palou est une coalition de partis, CERIA, Baloubacate, PESA et MNC. 50 ans après, le Palou semble être un parti provincial. Où sont partis les Baloubacates du Palou ? Où sont partis CERIA et tout ça ? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous reflète cette coalition de départ ? Est-ce que le Patriarch a tout bouffé ? Il a pris tout, tout le monde l'a aidé et a disparu ? Parce qu'en réalité, de la coalition, il n'y a que le PCA qui a survécu, les MNC n'est plus, CERIA et le Baloubacate. Autrement dit, est-ce que le Paloubacate est devenu le parti des Bapendé et surtout du Bandoundou ? Non, pas du tout. D'abord, la démonstration est là pour revenir à cela. Je n'ai pas terminé, excusez-moi, pour dire que j'ai brigué tous les échelons au Paloub. Tous les échelons. Jusqu'au comité exécutif national d'alors, ce qu'était national, j'ai brigué tous les échelons jusqu'au top. On a bien compris votre légitimation, mais ce n'est pas un problème. Mais maintenant, ici, par rapport à la question de Willy Kalenga, qui a tout son fondement, parce qu'elle explique justement cette fusion. Les CERIA, notamment, est encore là avec... Il ne s'agit pas de problèmes des personnes physiques. Les partis qui se sont fusionnés, les partis sont des personnes morales. Les personnes morales, régentées par des personnes physiques, bien entendu, en tant que dirigeants. Donc, à ce jour, la présence physique d'Antoine Guizenga, c'est juste en tant que leader. Mais par rapport aux partis que vous avez cités, tous ces partis sont-là. Les Baloubacates se retrouvent bel et bien dans les Palous, parce que c'est eux qui ont fondé les Palous. Mais si vous parlez des personnes physiques, comme avoir aussi une crème représentative, les personnes morales, qui devraient être représentées par des personnes physiques, Marcel Bissoukiro, qui est un des cofondateurs du Parti L'Homis unifié, qui est le président du centre de régroupement africain, le CEREA, issu du Kivu, c'était le grand Kivu. Donc, à Chamoura, il était le second. Marcel Bissoukiro est en vie. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est à Kinshasa, il vit à Kinshasa. Excusez-moi, il n'était pas au cinquantenaire, à la commémoration lancement, parce qu'il était en Inde, aux soins médicaux, mais nous étions en contact. Et vous avez vu toutes les banderoles et autres affiches, même les spots qui passaient. Vous avez vu que tous les cofondateurs étaient présentés comme gestionnaires physiques. Mais parce que tout le monde avait perdu la vie, mais il n'est resté que Gizenga, le patriarche Bissoukiro était aussi éloigné. Il n'y a pas très longtemps qu'il est venu à Kinshasa, mais il est de la partie. Vous pouvez aller avec votre mecqueur vers lui. D'accord. Comment vous expliquez ? Mais pour les Katanga avec Sendoué, Jean-Marie parlait tantôt de Kabueloulou. Il a cité Kabueloulou. Il est du Katanga. Ce n'est pas consumé. Attendez, non, non, mais c'est vous qui avez cité les... Vous avez les sénateurs. Le Palou a eu un sénateur du Katanga, de Malimbankoulou, alors que le Palou, en 2006, n'avait pas de députés provinciaux au Katanga. Mais comment un parti qui n'a pas eu de députés provinciaux a reçu des sénateurs où les sénateurs étaient élus par des députés provinciaux ? Nous avons l'honorable Kilouba, du Katanga, de Malimbankoulou, et c'est la souche Katanga, de Balouba 4, de Jason Sendoué. Une question rapidement là. Comment vous expliquez qu'il n'y a aucun fils Lumumba au Palou ? Parce que les MNC, c'est quand même le parti de leur père, et aujourd'hui, les MNC existent avec les fils Lumumba qui ne sont pas... J'ai complété la question. Comment expliquer que durant toute la gouvernance du Palou, vous n'avez jamais suggéré un fils Lumumba dans un gouvernement, dirigé par le Palou, depuis Gizenga, Mouzito 1, Mouzito 2 ? Pourquoi ? Oui, là, vous parlez... Quand vous dites Palou, Palou est une personne morale, c'est un parti politique. Je venais de donner, en fait, en somme, ce que c'est. Mais là, vous citez des personnes physiques. Vous voyez que nous parlons évidemment... Il y a quand même le parti lumumbiste, et il y a quand même la racine Lumumba, et c'est quand même quelque chose. Et les enfants Lumumba ne sont pas apolitiques, ce sont des politiques. Vous avez raison. Oui. Parlant des enfants Lumumba, nos frères et nos camarades, vous avez vu les camarades et frères...